il y a des choses qui sont importantes mais qui peuvent nous échapper je vais dit échapper dans le sens où si tu ne prêtes pas attention tu peux ne pas te rendre compte en réalité que tu fais mal et l'ennemi utiliser ces choses là et n'est mis utiliser ça c'est à dire il ya des petites choses qui sont tellement subtils et satan passe pas là pour affecter le plan des dieux satan passe pas là pour affecter le plan des dieux et ce sont les choses qui sont tellement anodines tellement anodine que c'est très difficile pour toi si tu n'es pas attentif de te rendre compte qu'en fait ça c'est un plan de l'ennemi c'est un projet de l'ennemi pour m'éloigner en fait de l'objectif du plan que voilà que les seigneurs a passé comme tu me demandais est-ce que j'étais fâché en réalité un pour moi quand j'ai vu et les choses que quand j'observe tu t'attends peut-être à ce que je dise que telle chose voilà n'est pas bien ou bien que je reprenne d'une certaine manière mais ça même ça m'amène davantage à à méditer ça m'amène davantage à à me rendre compte que c'est vrai parce que ça ce sont les choses qui sont présentés dans les écritures ça m'amène davantage à comprendre combien l'ennemi est aux trousses de nos vies je vais te faire si tu prends si tu observes si décidé de commencer à à observer de commencer à à faire des remarques que même suite à propre vie tu vois constaté que il ya des jours ou si tu n'as rien c'est à dire si tu ne si tu n'as rien de planifier spécifiquement tu as l'impression que non tu es oisive tu mais il ya des pas seulement j'ai dit ça parce que moi ça m'est ça m'arrive souvent ça m'a jamais déjà même arrivé plusieurs fois c'est à dire c'est quand parfois c'est quand tu as quelque chose et des précis de quelque chose de précis quelque chose qui est important et c'est parce que cette chose là est importante et sur le plan spirituel que l'ennemi fait maintenant ce n'est pas que c'est toi le point c'est qu'il faut être attentif parce que il ya des choses j'ai déjà fait des remarques du chargé programme par exemple que je vais gêner si comment je vais gêner demain matin que ce qui se passe bien que je me lève le matin comme ça je dis que ok je vais commencer mon jeune je reçois peut-être un coup de fil dès lors que je reçois le coup des fils là ça gâte mon humeur donc tu n'arrives pas à gêner tu n'arrives pas à prier tu te poses toutes les questions peut-être on te pose un problème c'est une situation qui s'est passé au camerou ou bien au pays ou ben que bien quelqu'un te pose un problème bizarre ou bien peut-être je dis que non je vais prendre un moment de prier la jeunesse je vais prier par par des choses dès que j'arrive au labo comme ça lui tu vas peut-être à déposer ton truc on a déplacé ou ça c'est versé donc quelqu'un l'événement va se produire non voilà qui va te dit tu vas te dit quoi qui va déconcentrer qui va te remettre dans voilà dans les circonstances qui ne sont pas propices à ce que tu sois voilà ce que tu pries et ça le diable peut utiliser n'importe qui pour ça on ne dit pas que ça c'est une affaire des enfants des dieux que dieu va utiliser les païens c'est non c'est faux quand le plan de dieu ou toi et en jeu satan peut utiliser n'importe qui même les chrétiens n'importe qui c'est nous qui devons être très très affûté très sage en fait très discipliné par rapport à certains aspects de notre vie et vous dit c'est ça c'est que je vais faire ici c'est que le programme est le jour que je vais faire à telle heure je vais le fait comme ça comme ça comme ça parce que c'est comme si tu ne fais pas ça il ya des choses qui vont arriver tu auras l'impression que ça se passe aussi comme ça mais ça se passe pour aussi comme ça en fait tous ces petits événements là ce n'est pas un jeu lorsque jésus lorsque jésus avait annoncé qu'il devait mourir faut savoir que pierre croyait pierre était quelqu'un qui était sincère les pieds a dit à jésus que tu ne mourras pas et jésus lui a répondu à rien de moi satan parce que dans cette parole des pieds jésus n'a pas perçu simplement pierre qui était délire su que l'inspiration dans cette histoire si ça ne vient pas du tout ça vient de satan mais ça veut pas dire que pierre était méchant voilà avait dit qu'il peut arriver que et c'est là que nous devons savoir qu'il ya des bénéfices spirituels que satan perçoit avant toi je dis qu'il ya les bénéficiaires des choses spirituelles que satan est capable de percevoir avant toi et il place des barrières pour empêcher que ça n'arrive jésus lorsqu'il a même fini son jeune avant qu'il n'entait dans son ministère l'esprit de dieu l'a conduit dans le désert pour être tenté et l'objectif c'était quoi c'est d'empêcher que les descendants de dieu s'accomplissent avait dit que si jésus péché dans le désert c'était fini mais la mission était terminée là bas voilà c'est pourquoi il faut être très très attentif parce que dès lors que ce plan de dieu est en jeu satan est capable de mettre tout en oeuvre pour empêcher c'est pourquoi je pierre dit à jésus que tu ne peux pas mourir que non tu n'as pas mourir pourtant le plan de dieu c'est qu'ils viennent et qu'ils meurent mais jésus avait perçu il avait su que cette histoire si ça ne vient pas dit il ya dans la bible un prophète je crois que peut-être tu connais le tu connais l'histoire il sait pas si tu connais l'histoire du jeune prophète et un prophète dans le livre des rois et beaucoup de personnes appelle cette histoire l'histoire du jeune prophète un prophète qui avait prophétisé dieu l'avait envoyé prophétiser et dieu lui avait parlé par rapport à c'est dans un roi chapitre 13 la roi chapitre 13 je crois bien au roi chapitre 13 1 dans un roi chapitre 13 je mets les lignes en fait l'objectif c'est quoi c'est lui c'est dû nous amener à comprendre quelque chose il faut savoir que il ya il ya des choses que quand tu vas faire l'ennemi connaissance la valeur des temps la valeur de ces choses là et c'est la valeur du temps et c'est la valeur que voilà sur le plan spirituel et idon il place qui place des embûches et fait les choses il essaie de faire un truc pour contre c'est pour que la chose n'arrive pas c'est tu t'as dit tu peux décider que bon à ce moment où je vais prier ça ou quelqu'un m'avait été rendu visite ou bien un truc va arriver quoi c'est voilà c'est quelque chose et qui est très important sur le plan spirituel c'est que certains est tellement attaché à ça il parce que il a la possibilité que nous n'avons pas de percevoir en fait les choses qui sont au delà qui sont au delà et donc il fait tout ce qui est en son pouvoir pour bloquer les bénédictions spirituelles si c'était en son pouvoir s'il était capable de le faire il le ferait on dit que dans le texte est assez long que un jeune homme de dieu arriva de judas à bethel en roi chapitre 13 par la parole de l'éternel pendant que jéroboam se tenait à l'hôtel pour brûler des parfums il cria contre l'hôtel par la parole de l'éternel et dit hôtel hôtel ainsi par l'éternel voici il naîtra un fils de la maison de david son nom sera josias il émolera sur toi les prêtres les hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'homme et même et le même jour il donna ainsi en disant c'est ici le signe que l'éternel a parlé voici l'hôtel se fendra et la sonde qui est dessus sera rependue lorsque le roi entendit la parole de l'homme de dieu qui avait crié contre l'hôtel de bethel il avant ça la main de dessus l'hôtel en disant saisis le et la main que jéroboam avait étendu contre lui devint sèche et il ne plus la ramener à soi l'hôtel se fendit et la cendre qui était dessus furent rependue selon le signe qu'avait donné l'homme de dieu par la parole de l'éternel ça c'est un homme de dieu c'est un serviteur de dieu voilà on dit que maintenant on va aller un peu plus loin je vais aller un peu plus loin pour les sauter pour lire une partie bon ça ça montre que c'est un serviteur de dieu véritable ok maintenant on va aller j'avais dit à partir de à partir du verset verset 11 or il y avait un vieux prophète qui demeurait à bethel ses fils veut lui raconter toutes les choses que l'homme de dieu avait fait à bethel ce jour là et les paroles qu'il avait dit au roi lorsqu'il en eut fait le récit à la paix il leur dit par quel chemin s'en est il allé ses fils avait vu par quel chemin s'en était allé l'homme de dieu qui était venu de judas donc il est venu la demande à ses fils que le jeune prophète là est passé par où ok on dit que quoi il dit à ses fils c'est les mon ânes c'est les mois l'âne je lui et il le sceller l'âne et il monta dessus il alla après l'homme de dieu et il le trouva assis sous un terrain bête il lui dit est tu l'homme de dieu qui est venu de judas il répondit je le suis alors il dit vient avec moi à la maison et tu prendra quelques nourritures mais il répondit je ne plus je ne puis ni retourner avec toi ni entrer chez toi je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu ci car il m'a été dit la parole de l'éternel pas la parole de l'éternel tu n'y mangeras point de pain tu n'y boiras point d'eau et tu n'y prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé voici c'est comme si en fait il dit exactement ce que joli a dit mais qu'est ce qui va se passer et gratis que le monsieur l'autre professe valutie il dit et lui et il lui dit moi aussi je suis prophète comme toi et un ange m'a parlé de la part de l'éternel et m'a dit ramène le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau il lui mentait donc celui ci qui mentait ce qui se passe c'est quoi c'est qu'il faut savoir que quelqu'un peut te parler avec toute la sincérité même s'il veut mais si la chose se déplace de ce que le seigneur a pour toi comme plan de son engagement que tu as pris avec dieu il vaut mieux obéir à dieu que d'obéir à l'homme que de suivre ce que quelqu'un va te dire je veux dire si tu as un plan et un projet bien défini avec dieu tu ne peux pas déplacer le plan là parce que quelqu'un te dit que dieu m'a dit que parce qu'en fait si dieu entre dieu et toi vous avez un accord dieu ne peut pas facilement passer par quelqu'un surtout si c'est ce type d'accord si vous brisez voilà dieu va dieu doit dire mais s'il passe par quelqu'un d'autre il va aussi te parler à toi même oui c'est à dire soit il va te donner un signe il va te parler à toi et puis confirmé par quelqu'un mais il veut pas directement tu peux pas être comme ça et puis dieu passement par quelqu'un pour te dire une chose aussi importante pourtant il t'avait dit le contraire voilà ce qui s'est passé dans le sud du texte et c'est que le jeune prophète il amène à écouter le vieux et il est mort il est mort pourquoi il est parti chez le jeune chez le vieux prophète qu'il a mangé il a fait tout 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 et maintenant dieu a donné la prophétie au vieux prophète c'est que comme tu as comme tu as fait ça je t'avais dit de ne pas le faire tu vas mourir et il est mort pourquoi parce que il avait un plan de la même s'était tracé entre lui et dieu il y avait un accord mais il a fait quoi en chemin il écoutait quelqu'un d'autre que dieu et la bb déclate il est mort en route et c'est ce vieux prophète si tu as même porté son corps il est mort si si je vais lire il est voilà l'été tué par un lion tu vois à quel point c'est dangereux comment l'ennemi est aux aguets en fait 11 qu'elle dit aux aguets c'est vraiment aux aguets c'est à dire chaque fois qu'à un plan un projet entre toi et dieu sache que satan et au et dans les pages pour chercher comme un défi c'est pourquoi pour être vraiment concentré dans ce que tu fais avec le seigneur il ya des mesures qu'il faut prendre des choses qu'il faut faire s'attendre c'est que si tu es c'est si tu es discipliné dans ta marche avec le seigneur il y aura des bénéficiaires des fruits c'est pourquoi tu vas il ya des jours tu as dit que tu veux prier si tu veux prier vraiment sérieusement soit quelqu'un va t'appeler au téléphone soit qu'on va t'énerver va t'envoyer un message et bizarre soit un truc va se passer tu m'as dit que tu veux gêner c'est le jour là on organise les choses et bizarres c'est pas les armes et bénitaires les visites ou alors c'est la fête ou c'est quoi il ya quelque chose qui va se produire ça ce n'est pas au hasard c'est nous qui voyons ça comme ça et jésus nous voir ça dans la vie de jésus jésus percevait bien l'origine de ces choses il percevait le jeune professeur pouvait dire à cet homme que moi voici ce que dieu m'a dit si c'est ce qu'il t'a dit là-bas non vraiment je suis pas convaincu de ça et devait se tenir à cette parole et il continue son chemin mais c'est dit que c'est un chrétien et c'est ce que beaucoup de personnes entre nous faisons souvent dieu a dit il t'a dit et tu es convaincu d'une chose mais parce que c'est un chrétien parce que tu dis que non c'est un enfant de dieu c'est un serviteur de dieu c'est un tu gâtes le programme que tu avais avec dieu tu gâtes ton plan avec dieu tu gâtes la parole il ya beaucoup des filles qui se sont retrouvées elles ont couché avec les hommes de dieu parce qu'elle se disait que non c'est un homme de dieu il ya les gens qui est ce que il ya des gens qui font ça il ya des gens qui utilisent là il se dit que non et de dit que moi je suis un homme de dieu c'est le saint dieu qui m'envoie c'est qu'ils te sortent une histoire au l'écriture est clair je n'ai changé pas l'écriture ne change pas donc si l'écriture dit que un homme de dieu qu'une fille ne peut pas coucher avec un homme si l'écriture dit que non tu ne peux pas coucher avec ça ne dépend pas de si c'est un homme de dieu si c'est un païen si c'est non ça ça c'est ce que l'écriture dit c'est que la pensée de dieu déclare donc quand quelqu'un va venir dit le contraire ça veut dire que ils se déplacent du plan de dieu et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme c'est ce qui se passe dans le cas des pierres et les cas les exemples peuvent se multiplier et ça ce sont des choses qu'on vit comment chaque jour chaque jour et en fait la différence avec nous c'est quoi c'est que ça se passe de façon très 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 simple contrairement au cas s'est passé quand il est dans la ville tu as l'impression que non c'est quelque chose d'éclatant ça se passe de façon très simple c'est à dire je peux être en train là comme ça je peux être en train de parler avec toi subitement un truc va se passer et ça va changer complètement le coup des choses si tu n'es pas suffisamment attentif suffisamment discipliné pour comprendre que non ça c'est un piège tu vas toujours tomber et tu auras une impression particulière c'est que généralement lorsque tu n'as pas le seigneur n'est a pas ouvert les yeux sur ces gens de choses tu as l'impression que ta vie spirituelle est statique en fait ça c'est la clé si c'est une chose c'est quelque chose il est tellement important que l'ennemi utilise voici l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens ont l'impression qu'ils n'avancent pas les dieux seulement à cause de ça la discipline si en fait et s'attendre c'est que les petits événements qui se passent autour de nous sont capables de nous affecter c'est pourquoi ils utilisent toutes ces choses les petites choses la discipline il sait que si je fais telle chose le gars s'il peut être affecté si j'ai fait telle autre chose la fille s'il peut être affecté et donc pour que tu sois pour que tu marchais véritablement avec le seigneur et que tu sentes que tu es en train de croire que ta relation avec du ton intimité avec le seigneur est véritablement en train de s'agrandir il faut pouvoir être les anglophones disent bi away que tu dois être eux tu d'être avait dit voilà il faut être avait dit bien dit que quoi que votre adversaire le diable c'est ce que pied dit qu'il rôde comme comme un lion rugissant c'est ce que pied dit quand un chrétien est avait dit que nous avons un adversaire le diable qui rôde comme un lion rugissant alors il ya des choses que tu ne prends plus n'importe comment parce que si tu sais que notre adversaire rôde comme un lion rugissant tu ne vas pas attendre de voir un lion aux alentours tout ce que tu vas jamais voir ça veut dire que si il rôde donc dans tout ce qui t'entoure là en fait sa tempête là dans tous les événements qui nous entourent ça peut être une nouvelle qu'on t'annonce et ça peut être quelqu'un qui dans tous ces événements satan peut être présent là bas parce qu'on dit que votre adversaire le diable il rôde comme un lion rugissant et ça c'est très important très important parce que c'est ce n'est pas seulement que c'est utile dans les moments de prier c'est pas seulement que c'est utile parce que je vais te bénir c'est utile pour ta consécration pour ton intimité avec le seigneur puisque satan sait qu'il ya des bénéfices dans la consécration il sait qu'il ya des bénéfices dans l'intimité avec dieu et il sait que souvent en te faisant perdre le temps ou alors en te déplaçant de l'objectif il fait que parfois même les choses les choses qui étaient programmées ne vont plus jamais être faites les choses qui étaient planifiées ne peuvent plus arriver il sait c'est que c'est comme ça c'est comme parfois tu vas voir quelqu'un est en train de développer des idées papa quelque chose subitement un événement va s'arrêter va passer comme ça pape il va perdre le fil des idées voilà la distraction c'est très très important et moins que les choses ici j'ai déjà vécu ça comme ça plein je connais ces histoires que l'ennemi utilise c'est jésus chaque jour qui passe s'attendre utiliser ses astuces et chaque jour qui passe dans les différents programmes dans quand tu n'as pas l'oeil ouvert par rapport à ses aspects chaque fois soit tu seras quelqu'un qui procrastine déjà tu programmes études des programmes tu dis que je vais faire un petit cas en tout cas dans 30 minutes avait dit qu'après bon le soir demain ça c'est la procrastination ou alors tu seras déjà tu avais programmé de faire quelque chose peut-être d'une heure de temps avec tu fais maintenant dix minutes parce que ça t'a utilisé tout l'autre temps voilà donc voilà autant de façons d'affecter ou alors tout simplement tu vas annuler en disant que ah c'est pas grave en tout cas c'est pas que c'était pas de ma faute c'est pas moi oui en tout cas c'est pas de ma faute ce n'est pas arrivé et tout et tout ça ce sont des choses que nous à première vue on n'observe pas mais l'ennemi l'huile est très 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 attaché cela très attaché vraiment très attaché c'est pourquoi il faut il faut vraiment il faut vraiment faire attention il faut faire très attention fait très très attentif et très discipliné parce que contrairement au diable nous nous verrons pas c'est une chose et spirituelle ça dit les choses qui nous qui nous arrive non oui nous ne voient pas mais lui il est capable de les voir il sait que non quelque chose qui se passe dans la vie d'une personne c'est comme ça il voit il sait qu'elle est sonné comme ça telle personne qui sait qui sait que celui ci c'est un enfant de dieu si c'est celui ci c'est celui ci voici quels sont ses objectifs quels sont il a prié comme ça il a dit seigneur je veux que tu me permette de gêner après 20 ou la personne soit elle est malade soit toi ce n'est jamais ce n'est jamais au hasard oui ça c'est pas pour rien bien évidemment l'ennemi l'ennemi n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là pour s'amuser il est là pour détruire la vue et déclare un livre déjà au chapitre 10 que jésus critique je suis le bon belgé le bon belgé dans sa vie pour ses bruits il dit que il il est venu afin que nous ayons la vie et que nous les en abonnant c'est dit que mais ça tant qu'est ce qui fait l'ennemi vient pour égorger détruit et tuer oui donc il est bien pour ça pour détruire il détruit et il est détruit pas de façon spectaculaire non il détruit de façon simple avec voilà les petites choses les petites choses que tu peux laisser et ça ne fait rien les petites choses que tu peux faire c'est avec ça qu'ils détruisent savez ça qu'ils tu savais ça les petites choses quand parler de la cupidité c'est rien font parler de l'amour du monde et c'est rien ce sont des choses si tu pars et garder même c'est pas que ce sont les grands grands noms ce sont des petites choses qui sont dans le coeur de l'homme mais étant donné que la personne n'est pas attentive par passant la personne n'est pas averti satan est assis dessus il en fait son trône et il va détruire la personne avait ça jusqu'à ce que la personne meurt si tu avais dit mais d'ailleurs jésus prêcher sur la cupidité pendant que j'étais vivant mais si on te dit que c'était la cupidité si pas tu peux considérer ça en tout cas si quelqu'un aime l'agence qu'elle aime au départ tu vois ça comme un truc simple comme ça mais également où ça l'a mené puisqu'elle m'a dit qu'ils soutiraient il prenait les choses dans le portefeuille mais on va dire à ça c'est un petit vol c'est pas comme si c'était les millions c'est pas du cas c'est la cupidité les gars il a maintenant trahi jésus et après dade où est ce que le remords l'amener il s'est suicidé satan n'est pas dans le jeu c'est que de proche approche les choses que nous croyons que ce soit les choses est simple que ce sont les choses anodines que c'est pas vraiment important que ce soit les choses qui sont et c'est que certaines personnes appellent les péchés qui sont tolérables que bon c'est rien or derrière ça l'objectif c'est quoi c'est l'âme de la personne en fait parce que certains c'est que ceci va causer ceci ceci va causer ceci ainsi de suite de proche en proche donc c'est pas que tu as volé 100 francs et tu vas mourir certains c'est que bon t'as peut-être tu as volé 100 francs chez quelqu'un demain tu as envie de voler 200 et c'est le sud après il t'amène a dit que bon je ne vais même plus voler je vais plutôt faire quelque chose de proche en proche de proche en proche jusqu'à ce que moi s'en suivre jusqu'à ce que moi s'en suivre comme ça que quelqu'un qui aimait seulement l'argent est devenu un soutien ensuite il est passé le soutien il a trahi jésus poids pour coller dans 30 pièces puis certains c'est que ton coeur c'est pas le coeur de quelqu'un qui va accepter de s'humilier pour demander pardon dont il sait que tu as fini par te suicider c'est pareil que tu vas voir les gens il ya des gens que tous qui sont l'entendant que telle personne s'est suicidé on a vu la lettre et c'est pas qu'elle s'est suicidé comme ça là non c'est qu'il ya quelques jours seulement il a pensé aussi si mais si tu pas voir l'origine de ses problèmes ça commence est loin 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 il est même passé mais il ou elle passait pas la dépression et tout ça si tu vois c'est que ça veut commencer par un petit truc un petit truc une fille par exemple elle est là elle n'a pas de quoi manger et c'est dit que non si je couche avec un homme seulement aujourd'hui il me prendrait quelque chose je vais aller m'acheter à manger ou bien je vais aller m'acheter c'est pas les habits elle va coucher avec un homme un jour et c'est dit que non c'est un autre jour et dit que mais déjà fait une fois je vais faire une deuxième fois effet ce qui se passe c'est quoi après maintenant ce n'est plus que c'est parce qu'elle a devenu forcément prostitué ce qui va se passer c'est que satan va mettre dans son coeur le manque d'estime pour elle même donc maintenant elle a commencé à se regarder d'une autre façon et le manque d'estime ce manque de considération qu'elle a pour elle même va fait un peu sombrer dans la dépression donc il n'a fait qu'il avait commencé par les simples relations qu'elle a dit que non je vais aller coucher avec un homme pour avoir de l'argent ça fait que comme elle aime dans le manque d'estime pour soi même manque d'estime pour sa propre personne pour son corps elle s'est dit que bon je vais noyer ça dans l'alcool tu vois comment on est passé d'une affaire simple un jour l'alcool et devient alcoolique ou bien drogué à cause de ça maintenant est tombé dans la dépression un jouet se dit qu'en tout cas la vie ne vaut plus rien elle va se suicider si tu vois ça tu as dit que non c'est la dogue non ça commence et un je suis une petite affaire était la famine tu vois comment les choses les plus simples de proches en proche s'attend les utilisent satan détruit les personnes ils ne commencent pas de façon éclatante ils commencent de façon simple et progressive et pourquoi il faut être vraiment attentif parce que notre adversaire la bible appelle l'adversaire le diable héros de comme un lion richissant